Voilà, alors techniquement il est possible de faire une brush qui utilise plusieurs formes, c'est pas un problème. Par exemple, on va dessiner un triangle. Donc avec l'outil polygone. L'outil polygone, quand on trace, si on joue avec les flèches haut et bas sur le clavier, on finit par avoir un triangle. On détermine le nombre de côtés. Voilà, et donc il n'est pas interdit de positionner ces trois formes, les unes près des autres. De les sélectionner toutes les trois, de les amener dans la palette des formes, de dire qu'on veut une forme diffuse au quai. Ok, et voilà, on a une forme diffuse ici. Donc si on trace, et on peut tracer en dehors de la page A4, c'est pas un problème. Si on trace au pinceau en utilisant cette forme, on obtient les trois formes. Je clique à côté, je double-clique sur la brush diffuse que je viens de faire. Je paramètre les choses, notamment la rotation aléatoire, le changement de taille aléatoire, etc. Ça peut être assez sympa. Le pas. Voilà, en les faisant se rapprocher un peu. Rotation par rapport au tracé, etc. Diffusion aléatoire aussi. Bien. Donc ça peut donner des choses sympas. De pouvoir dessiner avec ce genre de brush. Pour vraiment se rendre compte de ce que ça donne, on peut masquer le damier de transparence. De temps en temps, affichage, masquer le damier de transparence. Et je vais peut-être aller ici étendre. Donc ici, on peut agrandir le plan de travail. Ça n'a pas d'importance. Donc, outil plan de travail. Pour avoir du blanc autour des traits. Voilà. Quand j'ai fini avec l'outil plan de travail, je reviens avec la flèche noire. Et voilà ce que ça donne. C'est graphique. C'est intéressant. Bon. Je vais enregistrer le document. Bon.